Hey, coucou, bienvenue, il pleut, il pleut, c'est la fête avec Grenouille, bonjour ! Y'aup tout le monde ! Voilà ! Tant que vous allez bien ? Nous, Easy, en fait j'ai défoncé un arbre de Chromaticraft, et il pleut des colorants et des nuts de partout, mais il pleut, et puis j'ai des golden nuts, ce genre de choses, j'ai plein de colorants... Ça continue à pleuvoir, ça fait plaisir ! Mais en tout cas, si on veut une fabrique de colorants, on sait quoi planter ! Tu détruis un seul arbre, et c'est bon, ça te fait... Mais tu sais, même là, en colorant, je pense qu'on est bien pour un moment, Skagad ! Viens où je suis ici ! Tu verras là, y'a encore des items qui vont me popper, qui vont tomber là, y'a encore plein de feuillages ! C'est assez abusé ! C'est vraiment abusé ! Bon bah j'ai 3 golden nuts, hein ! J'en ai 4 ! Ok ! Normal ! Non mais c'est cool ! Vous savez, en plus j'en vois encore une ou deux là-haut qui traînent dans l'arbre ! J'en vois encore, j'en vois encore ! Donc au final, y'a moyen de... Là, y'a une qui flotte ! Là, c'est un colorant jaune, faut faire attention ! Enfin ouais, c'est vraiment super beau ! J'adore ! C'est bien, ils se tirent des faisceaux entre eux, mais je sais pas pourquoi ! Mais euh... Peut-être qu'ils aiment pas ! Moi je sais pas ! Faut finir, et puis tu peux montrer qu'on a commencé à se poser ici ! Oui, oui, déjà ! On a été miné, on a commencé à faire une base, on a fait plein de choses ! Voilà, voilà ! On a fait quand même deux choses, il y a Riddick qui est en train de faire son petit pattern, tranquillement ! Moi j'ai fait le Fourtinger, parce qu'on avait besoin de ce qu'il faut ! Viens là toi le faisceau, viens là ! A voir si je peux te capturer ! Ouais, pour faire simple, on est en train de faire la base, en fait, là c'est vraiment la petite installation, on fait la base tranquillement de mon côté ! Et puis lui il commence à développer les machines, après on va se faire en gros la base sur terre, ça va être un peu, on va dire, notre centre de ralliement, ça va être un peu ! Oh une Blood Moon ? Ah on a le Blood Moon, ah non ! On va crever ! Alors comment expliquer, ici ça sera un peu notre, la terre, un peu notre... Ah bah quoique ! Euh, on a nos, oh putain, on a les faisceaux ! Euh, oui ? Bah je crois ce qu'on va être... Oh putain, sur la map, il y en a plein ! Je crois que j'ai fait une connerie, je suis pas sûr ! J'avais dit d'arrêter le question d'arbrement, c'est pour que c'est la merde. Viens là toi. T'as fait un bruit sans dire, tu sais... Là je te vois derrière toi, ils tirent partout derrière toi genre. Mais est-ce que ça tue les monstres aussi ? Bah je pense que oui, ça doit être pour ça. Parce que... C'est pas bon euh... Ouais, c'est pas bon Antivolt. On risque rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression que je peux les capturer les nudes. Je sais pas si c'est moi, mais en faisant un clic et en étant dessus, j'arrive à les capturer. C'est sûr, attends je sais moi. Ah j'ai marché sur les nudes je crois, on l'a disparu. Ouais, j'ai l'impression de la gober. Bon on est... Est-ce que ça tire sur les mobs ? J'ai pas l'impression tu vois. En tout cas, avec la Blood Moon c'est magnifique. Oui. Par contre, j'espère juste que tu vas pas défoncer le chunk. Bon bah ça on verra. On en a tapé une. Ouais, ça t'auras peut-être pas dû. Non, ça a rien fait, elle est pas toute sous terre. Ah d'accord. Bon ouais, ils sont plutôt passifs. Comme toi, Oli. En tout cas, c'est beau. Ça fait des... C'est super beau. Ah, je sais tout ce que j'ai. J'ai même 28 pommes, donc ça me fait de la bouffe facile. Et là, on va passer en Blood Moon. Donc je pense que ça va être le KO. Là-haut. Ça va être la grosse merde. Ah, là-haut il y a déjà des witch qui pop. Oui, bah oui. Wow, t'as vu là-haut, regarde mec, rapproche-toi, allez voir. Là-haut je suis. T'es où ? Il y a tellement de monces qui sont popés parce que là j'ai un peu éclairé. T'as vu là-haut tout ce qu'il y a. Ah oui, oui, oui. Bah c'est celle-là la Blood Moon. Ah mais je pense qu'on va prendre tarif. Normalement tu vois super rouge, mais non. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Ça va être compliqué là parce que je vois qu'on va se faire rassaler par les mobs. Il y a des mobs qui arrivent épais. Oui. Moi j'ai fait ma technique de lâche. Je vais monter en haut de ma baraque. Sinon on peut dodo, ça marche bien aussi. C'est sûr. Bah ouais. Il y a des mobs juste à côté du lit, je sais pas comment tu vas faire. Don't feel tired of the mobs. Ok. Oh, machin mode. Corde lâche. Ouais, t'as raison. Hop. Vas-y Pego, qu'on va pioter. Non, ça te le renvoie. Ah non, on peut pas dodo. À mon avis c'est la Blood Moon justement. Voilà. Donc moi je remonte, hop, tourne autour de la baraque. Enfin au final, comme je vous l'étais en train de dire avant qu'on parte un peu en train de dériver. La terre sera vraiment notre base stratégique. Là on va construire la base, puis le moulin comme on avait dit dans l'épisode précédent. Qu'on va faire une base de ralliement ici. On pourra revenir de temps en temps pour faire des ressources, pour récupérer du carburant, des ressources, ou même ce qu'il faut. Et après on va visiter différentes planètes. Ça me semble honnête. Et on va faire différentes bases aussi dans différentes planètes. On essaiera de... Ce qui pourrait être intéressant, je sais pas pour toi Epi si tu en penses. Faut voir si ça marche. C'est de faire un réseau d'appel avec les téléporteurs là. Oui on peut je crois. Et de faire des bases relais dans certaines galaxies. Pour pouvoir accéder à nos ressources partout. Ouais bah on pourra. Pour être intéressant. Ouais je crois que je vais capturer celle-là. Ouais. Il y a même des... Des blizzes. Pas des blizzes mais des... Des blaze. J'aurais pu le nom merde. Hop. J'espère que la nuit va passer vite hein. Parce que là perso là je suis bloqué sur le toit. Je peux pas faire grand chose hein. Je suis coincé. Ah t'es coincé. Moi je suis nu. J'arrive à me défendre quoi. Hop. Moi je suis en train de faire de construire. Vas-y construis hein. Bon autant... Autant pas perdre de temps. Parce que j'aimerais construire cette maison assez rapidement. Pour qu'on puisse se développer. Parce que vraiment le but de la série c'est vraiment de se développer quand même. Et ça va d'aller assez vite. Pour pouvoir partir à l'exploration. Et non ça boum ? Bah pour toi vu pour moi ça va très bien. Putain mais j'arrête pas de looter des têtes de zombies. Hé le squelette il va pas me faire chier. On va faire les arêtes de la maison. Ouiiii. J'crois j'ai regardé un Underman. C'est pas cool. Il meurt. Bon bah sinon c'est cool. Il m'a foutu plein de sang le con. Mais cool. De sang ? Comment ça ? Il m'a foutu plein de sang dans le four. Ah ok. Tu vois t'y pigeonné dans ça ? Non 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 non. Ah là là en plus on veut montrer en vidéo l'arbre. Et on a fini sur une Blood Moon. Et tout qui allait bien. Tu sais que c'est la première Blood Moon en plus du serveur. On peut quand même dire. On est même pas au courant qu'il y en avait. Oui c'est pas faux. Mais c'est du quel mode Blood Moon au fait ? Euh... Attends je sais. Random Ticks. Ok. Ça me semble honnête. Attends essaie de les ramener dans ton sleeping bag. Ah oui maintenant oui. Non. Ça marche pas. Ok. Bah on est coincé. On est coincé, on est coincé mon ami. Donc là franchement le focus ça va être entre du bois, de la cobble pour faire la maison. Après on sera à l'abri. On va commencer à se développer avec du méca. Je pense ça peut être une énergie assez rapide et viable. Ouais. Mélanger avec Galacticraft et après go go de l'espace direct. On passe casser le front moi. Go 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 Power Rangers. Oui. Non mais euh... Chromaticraft ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Ouais mais je pense qu'on reste pas. Ce qui est aussi marrant à savoir c'est est-ce que Chromaticraft là c'est aussi dans les dimensions ? Bah dans le principe des cas oui. Pour dire oui mais après faut voir. Réalement voir. Et au fait et puis d'oublier de montrer aux abonnés il y a une armure Applied. Oui il y a une grosse armure Applied qui absorbe quasiment tout je crois au niveau des dégâts. Et qui est pas très coûteux en plus hein. Donc on risque de se faire ça potentiellement je pense. Oui. Ça pourrait être sympa. Non mais ce qui serait le plus sympa c'est de tester après si on peut mélanger Galacticraft avec Applied. Pour récupérer les ressources partout ça serait vraiment le feu. Oui. On est en train de tuer un creeper avec une casquette de Pokémon. Sur mon écran. Ouais t'as vu hein. Il y a un zombie à gauche ? Non à droite. Oui mais moi c'était à gauche. Ah bah oui mais moi c'est à droite. Vas-y épée. Attends, attends, attends. Bon ça va j'ai des pommes en or donc je peux les manger. C'est pas trop un problème. Bah moi j'arrive bien à récupérer du bois mais le problème c'est que je le sens pas trop. Ah bon tu le sens pas trop pourtant il n'y a pas de monde. Après il y a des nodes de tous les côtés mais c'est tout. Par contre la tête de Chromaticraft c'est quand il y a la blue mine il s'excite. Je le vois il tire partout quoi. C'est des répulseurs. Tiens toi ! Il y a une tête de creeper ! Une ! Ouais c'est cool ! Et il y a un Unerman qui est en train de peter un plan chez moi là dans mon casque. Ouais on dirait qu'ils sont mad parce qu'il fait nuit quoi. Il fait nuit il fait chier. Ça me casse les burnes. Non mais en tout cas c'est super beau Chromaticraft. Franchement j'aurais jamais pensé que ça fasse un aussi beau ou un aussi bel arbre. Mais Chromaticraft j'ai vu ton côté hier soir t'as essayé d'y intéresser un peu comme les vikings anglais etc. Ça va être un mode super intéressant parce que comme tu as pu le voir déjà les structures sont super belles. Les arbres sont vraiment généreux. Je pense que c'est un mode assez un peu pété comme Dragonic Evolution. Il y a moyen d'en tirer des pleins de choses. Mais en tout cas je ne sais pas par où commencer parce que j'ai voulu en fait me tâter un petit peu vers le blanc là-bas. Cependant je me suis fait semer one shot la gueule en deux coups. Je comprends pas trop mais ça a l'air intéressant quand même. Faut juste savoir comment commencer. Le duc pour s'y rapprocher j'en connais un des deux thèmes qui est par la forêt des spruits c'est le genre qui part mon bois. Il est coincé entre différents arbres et à moins de l'approcher très rapidement sans se faire défoncer. Parce que les livres et les bûches arrêtent les balles qui tirent. Ça peut être intéressant pour se rapprocher quoi. Ça peut être intéressant. Pendant ce temps il y a un zombie qui est en train de sauter comme un connard. Moi je sauve le toit de la baraque. Voilà. Ah la Blue Moon commence à s'atténuer. Normal le soleil se lève. La prairie qui va prendre feu, il y a tous les maux qui vont brûler. Ça va être tellement beau. Voilà, crève. Il y a des petites notes qui volent. Je suis la fois convaincu ou pas convaincu. Je me demande ce qu'ils foutent en fait. Je ne sais pas du tout mais c'est plutôt cool. On dirait quand il refait le jour du coup ils sortent tous du sol. Ouiiii. Comme je suis, je crois que tu as niqué le biome clairement. Mais non. On est en Rainbow Forest. Je sais que le biome il a changé. Ah oui, en fait il a changé le biome. Regarde le biome il est un peu plus foncé sur la terre. Oui, c'est Rainbow Forest et là où on était, c'était plein. Donc je l'ai un petit peu niqué. Oui, oui. Putain. Je ne dépasse pas la baraque sous les couilles. Non bah non, une fois qu'on est là, on est là. Non mais je savais qu'il y avait une quel biome et un truc. Mais en plus ça peut pas mort. Bon c'est pas dérangeant, c'est... J'en fous mais... Ah mais quel biome. C'est pas faux. Moi j'ai parti chercher du spruce de mon côté. Ouais bah vas-y, vas-y. On va aller à la recherche du spruce. On va finir cette baraque. Il y a Tomcraft ou pas ? Non, il n'y a pas Tomcraft. Parce que sinon j'aurais dit, tiens je vais le remettre à zéro le biome, mais non. On va le remettre à zéro comme ça, easy. Bon sinon au niveau des quêtes, j'ai avancé. Ah oui, t'as travaillé à des quêtes plutôt. Légèrement. Bon à part la... comment... La quête des minerais, je les avais sur moi mais sauf que je me suis fait sauter par un creeper. Donc euh... J'étais plutôt content. Mais c'était cool quand même. Non mais on avance plutôt bien les gens. Je sais pas si vous pouvez voir là, on est quand même à l'épisode 3. Donc c'est sur ta chaîne si j'ai bien qualifié. Donc franchement pour un épisode 3, on a pratiquement euh... On a bien développé la base, on va dire. On commence à se poser, on a plein de ressources dans le coffre vu qu'il a été miné. On avance plutôt bien. Là l'objectif c'est vraiment de finir la baraque. Et commencer à poser des machines et de partir dans l'espace. Le but ça va être euh... De partir sur la lune très rapidement on va dire. Pour commencer quoi. Oui. Mais ouais ça serait... Ça serait cool. Ah ! Un zombie ! Oh les meurs ! Par contre les zombies ils sont plus te faits que moi quoi. Ça me met mal. Zambi-zambi... Zambi-zamba... Je martyrisse mon clavier là. Pour faire des coups critiques. C'est bon. Alors j'ai ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hop. On récupère ça. Ça va. Dessous. Je vais faire aussi une hache en... En fer pour aller plus vite. Oui. Ah oui une matok. Une matok ça serait intéressant. Ouais une matok elle est très pratique. Ouais je vais faire une matok. Euh pas une mat... Euh... Pas une matok j'aimerais faire une double axe. T'es sûr ça marche ? Baptiste tu le casses en bas et ça défonce tout l'arbre tu vois. Ah c'est une lumber axe. Ah une lumber axe voilà. Bah il faut faire les patterns. Euh... Lumber axe... Non je crois que je les ai déjà fait les patterns donc... Ça me semble juste un peu coûteux mais est-ce qu'on a essayé de faire pour faire tout ça ? Oh oui on a largement en faire. T'es sûr ? Ah largement. J'en fais une alors ? Oui oui on va en faire. J'ai encore un stack et demi de minerais à faire cuire donc tu peux y aller. Bon il faudra juste de la lave mais c'est tout. Donc euh... J'ai le gros truc... Il faut quoi ? Pour la lumber axe ça il faut la tête de hache que tu n'as pas je crois pas non. La tête de hache ? Ah bah non j'ai pas fait en... Et t'as pas le gros truc au milieu là tu sais le gros truc bien dégueulasse. Comment vas-tu les faire ? Attends t'es bien en train de faire la lumber ? Ça il faut le gros truc et la grosse tête de hache. Ah oui la grosse tête de hache je l'ai pas et c'est du milieu mais c'est la tête de creeper et le manche. Voilà ça c'est bon. Ça c'est bon. Et il me faut de l'or. Euh... Il va falloir aller en miner de l'or. Il n'y a pas moyen de faire avec de l'aluminium peut-être ? Ou tu prends des golden apples et tu les fais fondre. Mais non c'est du recyclage. Bah justement ça te fait euh... En une pomme tu me... comment ? En une pomme tu as 8 lingots. Donc ça veut dire 4 patterns. Bon on va sacrifier une alors. Oh t'en as déjà une tu prends la tienne ou je prends la mienne pour la sacrifier ? Non c'est bon. Il faut de la lave par contre si on veut faire fondre le reste. Euh... fondre euh... Ok il faut de la lave. Donc la lave est-ce qu'il y en a pas très loin ? Ça c'est la question. Euh... j'ai des sauts après je peux voir. Mais il faudrait vraiment de la lave. Ah bon vous pouvez voir que là franchement pour l'instant on va se développer tranquillement. Ça fait plaisir. Ouais. Au niveau des quêtes... Ah bah j'ai fini les quêtes du pain. Donc ça on a un arrosoir des seeds et du pain. C'est cool. Qui nous permet ensuite de faire eh bah ce qu'on... Ce qu'on voulait en fait. Un harvester, un planteur. L'upgrade qui va avec. Et des transferts node. Qui sera donné en quête. Hum... Et bah c'est cool ça. Ah ça c'est cool. C'est cool. Avec toi. Juste à côté du pétrole. C'est cool. Je te vois, je te vois, je te vois. Juste à côté du pétrole tu es bien dangereux c'est. Tellement. Ah mais tu sais que je suis tellement pressé. Je pense que les vieux rossi d'aller décler dans l'espace c'est impressionnant quoi. Ouais. Surtout à mon avis un petit peu les roquettes qu'il faut. Le maximum c'est les roquettes 9, tier 9 je crois. Et puis tu peux le montrer dans ta vue vu que ton épisode elle est assez énorme. C'est assez cher à faire donc à mon avis il va falloir vraiment tier 8 tu vois c'est le maximum. C'est assez cher à faire à mon avis il faut avoir fait les autres planètes pour pouvoir le faire. Non mais surtout elle est aussi très très badass. C'est ce qui est quand même vraiment badass. C'est clair qu'elle est assez pétée. C'est bon j'ai le moule on va mettre le fer par dessus. On va laisser couler. Ça je vais jeter là dedans vu qu'on s'en fout. Donc ça c'est cool du coup. Hop là ça ça tombe. Et voilà j'ai pas ma purée de l'ambert. Ça je le plante comme ça. On arrote du blé. A l'ancienne le blé hein. C'est cool. Hop. Bon attends est-ce que j'ai tout pour ma lumber là il me manque quoi. Ça il me faut que je le re-rode. Oui mon petit arrosoir. Oui. Avec de l'eau. Ça c'est cool. T'as un arrosoir. Le arrosoir il a été donné dans la quête donc du coup on en profite. Est-ce qu'on est content de récupérer ma quête c'est vrai. Et c'est bon. J'ai le méga lumber. La lumber. Genre il me tape. Salut. Avec ça là j'ai déboisé. Le truc euh. Au piaf tu as la raison tu peux commencer à faire une transfert node. Euh oui. On peut faire une petite node tiens pourquoi pas. Pour récupérer de la cobble. Si tu veux j'ai l'under perle si tu veux. Euh ouais. Ah ouais mais là ça va tellement plus vite pour récupérer du bois. Genre je coupe juste la pluche du milieu. Bah tout le monde. Généralement ça va vite comme ça. Euh du coup pour faire de la potter node il me faut déjà le petit pipe qui va là. Donc il me faut du verre donc du sable. Là on passe au premier petit craft de base. Ce qui fait bizarre quand on se dit sur LTP qu'on est tellement riche à péter. Et là on est obligé de refaire des crèves de base. Tellement. Parce que franchement ça. Nos réseau upload ça va faire très très bien on va dire. Ouais. Et en vitesse euh. Très rapide hein. Parce que vivent les machines. Parce que même nous qui connaissons le craft je pense par coeur. On va pas aussi vite hein. Non. Bah surtout quand t'as pas les éléments qui sont déjà en place. Ou t'as les fours qui cuisent instant. Euh. Donc voilà. Il est faux qu'on a eu un upgrade dans moins de 10 000 quoi. C'est tellement ça. Pas du tout écologique. Bon là j'ai plein de bois ça fait plaisir. Ça va assez vite. Donc euh. Je pense que à partir du prochain épisode on aura déjà la base. Et on pourra peut-être être en train de commencer le moulin. Oui. Et vu qu'on aura la base toi et P tu pourras faire l'intérieur de tout ce qui est machine etc. Ça pourrait être intéressant tout ce qui est la domotique intérieure. Oh oui. La grosse domotique. J'aime utiliser ce mot. J'ai étudié en troisième ce mot là. Quand t'étais jeune. Ah voilà. C'est en 1800. J'avais même connu les dinosaures à l'époque. Ah ce point là. Oh bah dis donc. Monsieur est très très jeune et vieux. Euh. Montez là-haut. Généralement tu montes en bas. Quand tu veux tu peux hein. D'accord. Pas dans la partie de la vie. Si j'ai envie je le fais hein. Je sais plus il y avait un. Non je vais pas dire ça parce qu'on va partir dans les trucs à la con. Non. Hop tu veux tu. C'est en théorie tu peux monter en haut hein. Je sais plus j'avais vu un. J'ai plus un cadre une fois. Tu sais que les escaliers à l'envers etc. Ah oui. Tu me passes l'underbird par contre ? Oui. Tiens. Tiens on me fait un petit plastron. Ah oui. Bah oui c'est vrai que le mien il est mort. Je sais plus si tu mets tout dedans comme poubelle. Ouais. Rien à foutre. Euh tac. Merci de la table interne. Ouais. La casting table elle sert à quoi ? Bah justement je pense que cette chromaticra ça permet de faire des plantes. assez lentes assez spéciales. J'ai pas encore compris exactement le système mais euh. Ouais c'est ça. C'est pour lancer un craft euh. C'est assez bizarre. Bon j'ai transfert node. Euh il nous faut un seau de lave. Ouais j'en ai un. Nickel. Un seau d'eau j'ai le récupéré. Ouais. Il me faut juste le voir d'interaction euh. Euh il nous faut un endroit où ça risque pas de prendre feu rapidement. Donc on va se mettre euh là-haut ici. Tiens. Ici ça me semble bien. On va pas déranger. Hop. Hop. Et hop. Donc on va mettre ça comme ça. Ça comme ça. En plus ça veut pas. On va montrer un petit générateur cobbler assez rapidement on va dire. Quand on commence. Ouais. Ouais. C'est vraiment bon. C'est vraiment le générateur type. Tant pis on l'avait inventé tous les deux ce truc là il y a longtemps en arrière. On avait découvert ça. Mais attends c'est mieux que le générateur officiel c'est. Ah y'a pas Jabba. Ah y'a pas Jabba. Bah ça Jabba va bien alors. Y'a comment ça s'appelle c'est des barrels ? Y'a pas les vieux barrels de l'époque ? Bah non. Tout le monde y'a que les coffres. Y'a les... Si au pire y'a des barrels de Project Red. J'ai jamais utilisé. Item barrel. Au pire on met un coffre hein. On s'en fout hein. Oui. Au pire on met un coffre hein. Vas-y viens. Attends on s'embête pas hein. On met un coffre ici où je suis là mon chôte. Voilà au pire on l'upgradera par la suite hein. C'est pas le problème hein. Pause. J'aurais mis plus par terre mais plus son point de vue. Le seul lave. Et il faut des blocs breakards. C'est bon t'en as mis un. Et en théorie ça va... Voilà. Bon ça va assez lentement. Parce que là on a pas mis de upgrade. Mais euh... Si on boost upgrade à fond. Je crois que ça prend plusieurs mille cobelles à la seconde. C'est ça ? Euh... Quand on met 64. C'est 64 par tic. Alors après euh... Ah oui c'est vrai que ça... Ça se propage un peu. Mais c'est pour ça je t'avais dit faut... Attends j'ai quoi arrêter. Bouge pas. Voilà. Hum... T'es sûr que ça va marcher ? T'inquiète. T'inquiète. Mais t'es vraiment sûr ? On verra hein. Si ça crame c'est de ta faute hein. C'est déchant. Non mais plus sérieusement là voilà. Là maintenant on est à la cobble. Donc on peut faire euh... La faire cuirer et faire la base. Le bois ça va aller assez vite. Donc euh... La maison va se faire rapidement. Je pense que dans la journée elle sera finie. Et euh... Alors ça sera plus que le moulin avec les silo à l'intérieur. Je sais pas comment j'aménage de ça encore. On verra bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais mourir. Pourquoi t'as fait ça ? Bah pour en avoir plus. Autant utiliser ce qu'il faut quoi. La lune non ça veut pas ? Non c'est qu'il faut une source pleine en fait. Oh d'accord. Les coulis ça marche pas hein. Bah ça fait rien on va en rajouter. Attends bah j'ai remis de l'eau alors moi. Hop là. Voilà. On va mettre ça au milieu ça va marcher tout seul. C'est bon. Ah bah oui non. Non mais en fait non. Faut pas des sources. Il faut juste des upgrades euh... Et les minages ? Ouais. Voilà c'est tout. Regarde en fait. Montre-leur le sleeping bag. Boum. Ah oui. Oh je suis dans une rose. Oh je suis dans du gazon. On m'appelle le brouteur. Ah oui je comprends mieux pourquoi maintenant. Tu broutes tout le temps l'herbe. Voilà. Ça suffit. En fait c'est ça parce que j'ai vu une nouvelle série en fait que j'en regarde en ce moment actuellement. Et il y a un mec qui s'appelle le brouteur. Depuis j'arrive pas de l'oublier. Le brouteur du 49. Non mais c'est une série. J'en parle aux gens qu'ils connaissent. En tout cas c'est con. Et je te propose de mettre encore un arbre du mochelou. Euh ouais. Bah vas-y. Hop je vais mettre ça ici. Ça pousse très lentement par contre. Je te le dis tout de suite. Et voilà. Et tac. Rainbow. Rainbow. La cobble elle est là. Ah voilà regarde. On n'a pas eu le temps de discuter. On en a déjà pratiquement 5 stacks. Ouais tu vois. Y'a pas besoin de source en fait. Ça mine. Et regardez les gens. On n'a pas le temps de discuter. Ça monte déjà très très vite. Et bah voilà. C'est ça que j'aime bien. Donc je vais prendre 2 stacks. Entièrement. Et je vais les faire cuire dans les fours. Que j'ai dédié que à ça. Et bah voilà. Au moins tu serviras à quelque chose. Donc maintenant le truc. Ce qui serait sympa à faire. Pour aller plus vite encore dans l'idée. C'est de se faire un four électrique. Avec une éolienne. Un bidon. Oui bah je te laisse faire un peu la machine. Donc 8000. Non c'est pas si compliqué que ça en théorie. Mais disons qu'il faut les machines. Il faut ça. Il faut ça. Et puis ça. Donc voilà. Bah les énergies de trucs sont bidons à faire. Le basique circuit c'est juste un infuseur. Et le truc c'est juste un infuseur aussi. En contre de vous c'est pour aller. Bon bah. Mais il faut faire un infuseur du coup. Mais ça c'est un point de vue c'est tout. C'est pas grave. Il faut de l'osmium. Bah ça va c'est tout ce qu'il faut en fait. Ah. Il faut que je le fasse cuire l'osmium. Ouais il est là. Est-ce que je peux le faire cuire là dedans ? Non. Je m'en doutais un peu. Hop. Et puis. Hop ok. Donc bah du coup il va falloir le faire cuire. Voilà. Non mais on peut les faire assez vite hein. Tu fais cuire quoi ? L'osmium ? Voilà. Ouais. Ah tu dis que tu fais l'osmium. Ça c'est nickel. Il faut le métallogique infuseur. Il faut du four et de l'aristone et... Ah voilà. C'est bidon à faire. Et il faut un four aussi qui permet de cuire. Donc attends c'est furnace. Un furnace. D'ailleurs un furnace pas trop cher je pense. Un furnace coûte pas trop cher. Bah je sais pas. Demande-lui. Là ça va être des plates. Comment ça s'appelle le furnace encore des mechas ? J'ai oublié. Euh... Le smelter... Ah ouais c'est smelter. Le smelter quelque chose. Le smelter. Energy smelter. C'est avec deux circuits du verre. On passe au craft de merde. Ah euh... Fais le lava générateur de mecha. Pour commencer c'est moins coûteux que de l'éolienne. Et ça produit pas mal. Attends. Lava. Un générateur de... De mecha. Aux dernières nouvelles. Donc euh... Oh là là. Attends. 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 Mon jeune ami alors. Lui c'est un lava. Si je tape lava il n'y a pas grand chose. Ou générateur. Ouais j'ai fait un four. Lava générateur. Ok. Mais il faut mettre des lava dedans. Non non. J'ai une source de lava à côté. Juste ça ça ? Ouais ouais juste ça. Ça la consomme pas ? Non. Ah pourquoi on se cheffe à une laine alors ? Bah oui c'est ce que je te dis. Bah vas-y du coup. En plus ça coûte bidon environ. On en fait euh... C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Non on aura pas assez pour en faire un 8. Mais on peut en faire un 1 facile. Pourquoi un 8 ? Mais non pas les générateurs de extra. Oh. Ah. Attends. Générateur. C'est pas le bio générateur. Il y a main factory relatide ? Relatide ? Relatide ? Relatide. Ouais. Il y a extra utilities. C'est tout hein. Ah. Il y a un générateur de mecha je suis sûr. Ouais. Je savais que t'étais pas tout dans ta TTP mais à ce point là... Mais si je sais qu'il y en a un. Non mais tu sais que tu vas rigoler mais moi je connais aucun générateur de lave de mecha hein. Mais vraiment hein. Mais pourtant si je suis sûr qu'il y en a un. Faut juste que je le retrouve mais je sais qu'il y en a un. Je l'ai utilisé sur les Groove. Groove ? Wouf. Wouf. Euh... Ah c'est un heat générateur. Voilà. Chaleur. J'étais pas très loin. Heat. Generateur. Il faudrait que je modifie les trucs. Entrer les joues et les arrêts. C'est pour l'énergie ça. Attends je vais le crafter vas-y. Je vais le crafter on va le faire en vidéo avec toi hein. Bah oui. Je pense que ça peut pas comme... On va prendre le small et tout prendre carrément voilà. Le bois gelé. Le four gelé. Le fer gelé. Il manque juste du copper. Est-ce qu'il y a du copper ? Il y en a un. Il m'en fait encore deux plus. Je sais qu'on peut mais après... Je vais faire mon radin. Je vais faire cure le copper dans le four tinker. Ouais bah vas-y. Hop là. Je prends le copper ici. Ça cuit tranquillement. Il faut le plateau. Pour les lingots. On le pose. Donc il faut c'est quoi ? C'est un four c'est ça hein ? Ouais c'est un four. Ouais. Hop là cobble on l'a l'infini. C'est bon. On va prendre une crafting table pour qu'on puisse voir le craft. C'est quoi ça ? C'est une tool station. Il y a pas une crafting table ici ? Non il y en a pas. Bah t'en as une dans ta main ? Ouais mais j'aime bien en avoir une... Posée genre comme ça tu vois en même temps. Tu peux faire le craft en même temps. Ah. Bah ce monsieur il est compliqué. Attends alors l'osmium c'est au milieu si je m'en souviens bien. Trois de fer. Deux planches de bois. Tac tac. Il me faut un copper. Tu 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 tu. C'est bon. Il n'y a plus qu'un copper. On a le craft. Et ça brûle la marge cette opée. Mais j'utilise ça j'ai rien. Ouais non ça se propage un peu. Juste un peu. On va pour l'île pleine mais... Oui voilà. En fait pourquoi on voulait un métallurgé infuseur ? Tout simplement on va faire un four pour l'éolienne. Ah oui bah oui mais du coup comme on a le truc... Du coup c'est surtout pour se faire un four mais de toute façon les métallurgé infuseurs ne sont jamais perdus clairement. Parce qu'on sera quand même où j'ai passé aux éoliennes un jour ou l'autre pour ce qui est dans l'espace etc. Donc on avait deux, on les laisse ici, c'est pas du tout perdu. En plus les métallurgé infuseur ça va permettre aussi de faire le circuit électronique. Et les circuit électroniques sont super utilisés aussi pour que ce soit pour les fours, pour tout ce que tu veux tu vois. Et même moyen j'en ai besoin pour aussi les fours en plus. Donc c'est pas du tout perdu. Donc copper il est là, on va en faire cuire un lingot. Et de toute façon on va en avoir besoin... Et c'est bon. Regardez B. B chez la machine. Pour une autre machine. Pose le avant sur l'herbe pour pouvoir me dire un petit peu. Voilà, la sortie est là. Je crois. Toujours par derrière. C'est tout à fait ça en plus. Et par contre je l'ai posé c'est cool mais comme on la casse... C'est bon directement. Force brute. Je te laisse le poser parce que je ne connais pas du tout comment ça marche. Et voilà, il charge. Bon là ils seront en joules mais il faudrait que je le modifie dans le fichier de config. Comme quoi c'est des RF. Et la sortie électrique on l'a fait avec où ? Ah oui merde. Oui. Ah euh... Ah c'est bien tu l'as enlevé. C'est moi qui l'ai retiré. Est-ce que... Enfin moi je me suis dit cool mais comment on fait ? Voilà. Voilà donc il m'attend faut faire passer le câble devant ça. Et puis le câble ouais juste en dessous. Il faut avoir un câble. Hop et ici j'en ai mis trois parce qu'il faudra aussi mettre un four juste à côté. Donc là c'est bien on avance très vite. Très très vite. Et en câble il y a quoi ? En câble. Pour l'instant je vais faire ça. Euh... Ça c'est du style c'est trop compliqué. Ok. Qu'est-ce qu'on est Enderio mon jeune ami ? Oui Enderio. Donc on va faire la quête des énergies conduite hein t'en penses quoi ? Bah oui il y a la quête pour ça. Qu'une idée. Parce que je n'ai pas... Pas spécialement vu. Non j'ai l'entendre. Mais l'arrêt du produit ça va être compliqué parce qu'il faut trop de choses. Il faut de l'alloy, etc. Ouais. Ça aurait peut-être un petit peu dur. Donc un câble que tu connais dans... Bah mécanisme. Ouais mécanisme ça fait du style. Ah. Et pour ça il faut faire les gros fours énormes là. Non non tu peux les faire d'une autre façon. Bah si tu sais faire je suis tout ou oui. Euh... Tu les fais soit avec la Lull Smelter de Enderio. Qui se craft qu'avec du fer quasiment. Et puis euh... Et puis voilà. Bah moi j'aurais pas voulu faire la technique mais je sais jamais. C'est le Blast Furnace. Ah ce truc là ouais. Blast Furnace. Pas moins d'en faire un. Bah disons que c'est très cher. Il faut avoir de la Soul Sand d'une... De la Nether Ward je crois. Alors on est coincé. Est-ce que je sais pas comment on va faire pour tout simplement alimenter les machines ? Comment qu'on pourrait faire ? Et puis on a qu'à faire du Créotarium Energy. Je l'aurais compris. Sinon tu peux passer par des Red Net Cable. Euh... De Factory Reloaded. Red Net. Energy Cable. On va prendre les tout petits. Il y a de l'or et stone avec des Plastic Sheet. Oh shit alors. Qui est assez faisable à faire donc euh... Et peut-être d'avoir un repart qui traîne ou pas ? Oui juste à côté... En face de toi là. Par contre mon inventeur il n'a pas de bouger. Faudra que j'arrête ça en off. Hop là. On va récupérer tout ce qu'il y a là-dedans. Bien sûr il faut toujours replanter les saplings derrière. Oui bah oui. Ça c'est la base. Voilà. Ça c'est bon. J'ai du shit. On va le faire cuire. J'ai du shit. Du shit ouais. Hop là. Voilà quoi. Donc c'est bon. Bah je pense qu'on fait rien de câble. On branche le four. Et après euh... Je pense qu'on va se laisser là pour ta vidéo. Je pense que c'est quand même pas mal. Bah ouais. Bah si ça veut en fait. Parce que la machine j'ai pas l'impression qu'elle veut vraiment euh... Ah oui d'accord. Elle a besoin de 50 joules par tic. Elle a encore besoin de 20k joules pour fonctionner. Donc le temps que ça génère tout ça en fait euh... On peut attendre. Donc c'est pour ça ton four c'est de la merde c'est ça ? Enfin ton euh... C'est pas de la merde. C'est juste que... Il... Produit pas forcément... Ah oui. Il produit que 161 mini joules. Donc il faut 10... 10 tics. Pour créer euh... 1 joule. Et il en faut 20k pour euh... Qu'elle fonctionne. Ok très bien. Donc on change de four ? Ouais. Ouais ouais ouais. On va passer aux éoliennes hein. 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 Moi je t'ai dit c'est le plus important vas-y hein. Moi je fais des câbles. Je te laisse faire l'éolienne et euh... Bah sauf que l'éolienne il faut des circuits. Et les circuits on peut les avoir que par là donc euh... Bah on l'a chargé pour l'instant pendant qu'on craft. Oui on l'a chargé. Hop. Moi pour l'instant je suis en train de préparer les réunions de câbles. Vas-y c'est plus simple. Non je vois pas quoi tu parles. Oui si c'est simple. Oh c'est cool ça. T'as fait tourner dans la lave. Oui parce que tu m'as poussé. Non c'est pas vrai non. Menteur menteur est-ce que j'enl'attends ? Tellement. Salope. Euh... Du coup... Charging... Y'a ça... L'éolienne c'est quoi ? C'est des wind mille. Ouais c'est ça. Wind turbine. Voilà. Oh oui bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais bon... C'est pas compliqué. Euh... Euh... Disons qu'il faut des... J'excède à l'oeil donc il faut de l'énergie derrière. Oh tout de suite les grands mots. Bah oui mais euh... Au pire je te propose un truc. Alors avant de passer à ça euh... T'as laisse moi mettre ça à cuire. On a qu'à faire les générateurs de base de... De euh... Je vous avais pas vu donc je vous ai poussé. Donc euh... Je sais quoi faire. Tu sais quoi faire ? Bah je te laisse faire alors. Tu sais ce que tu fais c'est bien. Ouais. Parce que je suis... Un dieu... Du craft. T'as tout compris. Hop. J'ai commencé à être lourd. On bouffe moi aussi. Et voilà. Donc ça c'est bon. Il me faut euh... Je suis disponible. Ah bah ok moi aussi alors. Hop. Faut passer la nuit. Ah ouais t'es vraiment dans le sol en fait. Moi je t'avais dit en fait. Le truc il t'a vu jusqu'à tard que tu m'as dit Oui euh... Passe la nuit. Je comprenais pas. J'ai vu une dash noire. J'ai dit qu'il est passé où lui. Red Knight Cable. Il me faudrait juste euh... De la redstone. C'était en fait c'est épais. Trois de redstone à m'avancer. Vu que ce soit qu'il a. Hop. Merci. Tu m'en a demandé trois mais euh... On va par paquet. Moi je suis pété une. Voilà. C'est bon. J'ai huit redneck câbles. Bah c'est cool. Voilà. Pas de soucis mon ami. Euh... Ça je récupère. Voilà. Moi je suis sûr qu'avec ça, ça va fonctionner. Alors qu'est-ce que tu... T'as du call ce genre de chose ? Peut-être relever la machine un petit peu plus haut pour que je puisse mettre les câbles en dos ? Euh... En attendant je mets le câble juste en dessous. Hop. Hop. Voilà. C'est parfait. J'ai du call un peu sur moi. Je vais remettre... Ouais c'est mon ami. Est-ce que ça marche ? T'as la question. Mais je me crois pas. Ouais. Parce que tu vois je l'ai mis du mauvais côté. Ah non. Bon c'est le redneck câble qui marche pas je pense. Oui c'est le redneck câble qui marche pas. Le redneck câble je pense qu'il joue pour la raison en fait. Oh c'est con. Bah faudrait mettre les redneck énergie câble peut-être. Ah bah oui. T'as mis que les câbles normal toi ? Ouais. Bah t'avais pris des trucs. Y'a de l'or, y'a du fer. C'est trop coûteux hein. Oh la 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 la. Tu mets une pomme d'or dans le four et ça y aura vite. Bon je vais le faire alors hein. Ah la la la. Franchement. T'as changé c'était mieux avant. Ah bah j'ai pas rien si t'as changé aussi hein. Voilà. Hop. Depuis je suis parti dans l'espace tu sais. C'est tellement ça hein. T'as tellement changé hein. Donc euh. 3 à 6 donc c'est ça. Il faut un bloc de redstone. Que je dispose largement grâce à épée. C'est bon. Ah bon ? Je vois pas de ce que tu veux dire. Et il faut de dehors. Et de dehors je dois les avoir dans le. Pour. En fait non. C'était mieux en fait. Ah bah oui hein. Je te l'ai dit. J'osais pas le dire mais. Hop là c'est bon. Et on va faire tes rednets de câbles. Hop. La redstone. Hop là. Je me sens un peu violé. Attends je fais mes câbles. Mais non. Ils sont plutôt beaux comme câbles hein. Ah bah bizarrement ça va mieux hein. Bizarrement l'énergie est à fond hein. C'est utile. Et là j'en mets un dany ici. Tout simplement pour le four plus tard. Bah tu vois hein. Donc un furnace. Tu vois quand tu veux. Alors l'électricité au furneuil c'est quoi comme furneuil. Non mais tu vois quand tu veux. Mais oui 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 oui. Ouais on se le calme hein. Non mais tu vois quand tu veux. Non mais tu vois quand tu veux. Attends le. Comment tu as du faire ? Euh bah j'ai deux. J'ai deux. J'ai deux. Bah c'est cool. Mais en faut deux. Vas-y. Tu passes. Tiens tiens tiens. En fait je me dis que ça va être compliqué à faire le smeltering. Parce qu'en fait faut du steal. Ah oui. Ah oui. Oui ça je sais que tu en as pas. Ah ah ah. Et les tricoles. Donc on va faire un four électricité. Les old school. Old school. Mais il me faudrait six or s'il vous plait monsieur. Je ne les ai pas. Bah il me les faut. Bah cherche hein. Allez cherche épée. Cherche. Cherche. Euh. Un marteau. Attends c'est quoi mon musique encore il me fallait un marteau. Il me fallait un marteau. Si j'avais un marteau. Si j'avais un marteau. Hop. Bon moi je récupère tout le fer là tranquillement. Oh t'as raison. Bah j'ai fait le marteau, j'ai fait le plait et j'ai fait l'électricité. Colferne. Neis. Qui marchera pas. Étant donné que c'est des oeufs et pas des refs. Donc ce que je fais ça sert à rien. Oh putain. Je t'écroule pas ça. Ah nan nan c'est bon tu vois. Je suis caché. Euh je me dis que... Que tu fais une bonne surprise. Avec une journée sans surprise. Oh t'as acheté un kinder surprise ? Ouais. J'ai fait le prendre ce matin. Bah t'es qu'enfin un kinder surprise j'en ai plein côté moi. Tu me fais chier moi j'ai pas rien. Avec le calendrier de... De l'Avent. Voilà. Et après... J'ai pas le calendrier de nouvel an. Moi c'est le kinder genre comme les enfants. J'aime bien ma blague. Vas-y re-la-fait après. Ouais vas-y. Calendrier de l'Avent et puis après... Après tu t'en pousses t'en as plus. T'as tout à fait compris. Bon évidemment on est trop famous avec les Golden Hodge. Donc j'en fais cuire une. Comme ça on est tranquille. Ah t'sais le calendrier de l'Avent parce qu'on est sponsorisé par Kinder. C'est pas tellement cool en plus. On est véritablement baises. Bon on fait une turbine et puis après on va se laisser là. Parce que c'est un peu long. Ouais et encore tu pourrais me faire une arrance rapide putain. Non j'ai pas envie de monter. De monter quoi ? De te monter. Voilà. Putain épais j'ai posé le bloc de verre tu fais chier. Oh merde merde. Oh merde j'ai posé un bloc de verre. Oh c'est cool. Faut que je répète du sable maintenant. Chier. Non pète. Pète pas le là. Lop. Pas là. C'est mon trop tard avec lui. Tu l'auras retourné. Dis moi connard. Non. Tu vas le chercher là-bas. Non mais. Je suis plus nicolasin. Et vite parce que le charbon tourne. Ah vite. J'aurai pas assez de temps pour le faire cuire je pense. Mais si. Là je suis au bout. Là je suis au bout la épée. Je sens ça vient. Ça vient. Oh. Oh. Oh bah non. Ah j'ai tombé trop tôt. Donc il me faut du tin aussi. Allez mon petit gold. Quatre de teint putain. Quatre de teint putain. Ah ouais. Voilà. Ça. Ça. Comment. Ah oui ça mijote. Ça mijote tranquillement. Alors pêcheur. T'as fait ton ragot aujourd'hui. Oui tellement. Hop. Un gold de tin. Donc pour les trickle furnace de base. Il me faut des copper aussi. Par du copper aussi c'est un arbre. Nickel merci. Il m'en faudra peut-être. Non c'est bon c'est l'argent assez. Il y a de l'or dans le four. Maintenant si tu veux de l'or. On est tranquille. En fait je suis pratiquement full dans mon inventaire. C'est assez désagréable. Mais non. Ne sois pas désagréable à ce point. Merde j'ai fait couler le... T'as pas du fer ? Si. Non si. Pipole ce qu'il me fallait. Bon bah tant pis pour ce qu'il y avait là. Il me faut de l'or. De l'or. Attends je peux t'avancer. Je peux t'avancer de te faire. Tiens. T'as pas besoin. C'est bien. Hop. Ça c'est bon. Donc il me faut quoi ? Il me faut un redstone. C'est bon. Il me faut. Il me faut un d'or. Si je prends l'or qu'il y a dedans. Je prends juste un lingot et je remets le bloc dedans si il m'en veut ou pas. Oui je te tue. C'est bon. J'ai le redstone conduite à l'oeil. Et là il me faut juste des briques. Donc de la clé. Il faudrait deux briques. Là il y a de la clé. 4 et 4, 8. On va faire cuire ça tranquillement. Et dès que c'est fini on a notre premier faux. Donc après je pense qu'on aura fait tout ce qu'il fallait. Moi j'ai déjà mes énergies tablettes pour la windmill. Alors il me faut un basique. Donc un ospium et une redstone. Un ospium et une redstone. Et il me faut un autre circuit qui est une redstone et un truc comme ça. Et 3 ospium en plus. Tiens prends ça. Attends tu auras du style. Ah oui quoi. Des potes en style. Gros humour aujourd'hui. Tellement. Sinon t'as encore de l'osmium sur toi ou pas ? Oui oui j'ai tout l'osmium en fait sur moi. Petit bug. Tiens prends le. 45. Je l'ai pas utilisé en fait. Non mais c'est pas plus mal. Moi j'ai ma première briques. Il me manque encore une et j'ai le four de fées. En fin on a avancé vraiment très vite dans cette vidéo. En fait on s'est dit bon vu on entend un petit peu. Au final on a fait une poussée technologique d'un coup. Tellement. Non mais c'est plutôt cool. C'est bien. Je suis pressé là avec ça. Je pourrais faire la maison tranquillement. Parce que là au final la cobble choc c'est blindé. Bah oui c'est blindé le coffre. Nickel. Limite ce qui est très marrant à faire c'est qu'on pourrait mettre des autocrafts. Tu sais mettre des octuples cobble. Non tellement. Bon bah j'ai ma windmill. J'ai ma windmill. Hop. Bon bien sûr ça génère que quick hein. Oh c'est quand même. 136 joules au dieu de bah ça qui génère 161 mini joules. Donc c'est vraiment de la merde en fait. Donc on peut faire ça. Et ça. Voilà. Le... Est-ce que ma bric est prête ? Ouais elle est prête. Hop. Épée. J'ai l'air de dire que j'ai le four. Vous avez un four monsieur. Bim. On va juste gérer les pâtards. Comment t'as fait pas tout se l'orienter d'un coup ? Si je te clique au milieu. Propre. On apprend tout le jour avec épée. Apprenez les tutos rapides. C'est tout à fait ça. Bah là pour l'instant on met directement en force brute. Mais après je pense qu'il faudrait mettre une petite batterie. Ça serait sympa. De mettre une batterie à l'autre place de mettre... Oui ça serait sympa. L'éolienne et le truc à gauche. Et les machines à droite. Et tout ça par une batterie tampon. Mais plus tard quoi. Oui plus tard. Pour l'instant. Pour l'instant en fait j'allais mettre tout simplement un stack. De cobble à cuire. De force brute. Voilà. Ça me fait de la stone. Qui dit stone dit barrack. Qui dit barrack dit construction. Mais ça on verra ça plus tard. Ah oui c'est vrai. Du coup. Le mot de la fin. Ah pour moi. A plus dans une prochaine vidéo. Et allez sur ma chaîne pour l'épisode suivant. Voilà. A mon temps de faire de la pub. Ah la salope. Bah tu me fais pareil dans ma vidéo à moi. Alors voilà. Je me mange. Non. C'est pas vrai. Non, non. Bon déco.